Nous allons visiter le musée d'Ali, Bintili qui vient de faire peau neuve à Montmartre. Oui, musée qui existe depuis plus de 25 ans et qui présente 300 oeuvres du surréaliste espagnol. Il avait besoin d'un petit coup de jeûne. Vous allez voir, l'ancienne scénographie était très sonde, très feutrée. Il faut dire qu'on est dans les caves de Montmartre. Et bien là, vous allez voir, la nouvelle scénographie est beaucoup plus moderne, plus lumineuse, avec maintenant des murs pivotants pour les expositions temporaires. Il a fallu 4 mois de travaux. L'objectif est aussi d'être plus pédagogique, avec plus de panneaux explicatifs. Le musée prend aussi le temps de présenter au début de la visite le galeriste milanais Beniamino Lévy. C'est lui qui a créé cet endroit. Toutes les oeuvres qu'on découvre, c'est sa collection. Et dans ce musée, on réalise que Dali déclinait les mêmes motifs en peinture, en gravure, en sculpture. Vous le voyez, il aimait les animaux aux longues pattes. On connaît aussi les montres molles. C'est un motif qui a énormément décliné, qu'il a créé sur papier, en bronze, mais aussi en cristal. Dali était aussi fasciné par la figure. Vous le voyez, Dali, c'est au pays des merveilles figures qu'il a beaucoup sculpté. Il avait fait des illustrations pour les textes de Paul Éloire, Lévis Carole. Et on apprend dans ce musée que Dali avait été approché par Walt Disney pour le dessin animé qu'on connaît bien. Au final, ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Explication avec Julia Strauss. C'est la responsable de la communication. L'histoire raconte que Dali a été tellement insupportable sur le tournage que finalement, ça ne s'est pas fait. Et que même pour se venger, ils auraient donné au sourire du chat dans Alice la forme des moustaches de Dali. Dali a quand même travaillé avec Walt Disney pour préparer un autre court-métrage animé. Et en 2004, le neveu de Walt Disney a retrouvé ses dessins préparatoires et a fini par sortir le court-métrage préparé par Dali qui s'appelle Destino. Voilà, très joli court-métrage que vous avez vu et que vous pouvez découvrir en entier dans l'exposition. Dans ce musée, on découvre aussi que Dali a été passionné pour les maths et les jeux d'optique avec ce tableau où il mêle sa femme nue et le président Lincoln. Il rend aussi hommage en sculpture à la loi de la gravitation de Newton. Et il s'amuse aussi à détourner, vous le voyez, les grandes œuvres comme la Vénus de Milo qu'il a créée avec plein de tiroirs ou encore un coup de girafe. Il sculpte aussi beaucoup le corps féminin et le musée consacre une petite partie à Gala, sa femme et sa muse qui l'a accompagnée tout au long de sa vie. Et la visite se poursuit avec les œuvres emblématiques. Vous avez vu le téléphone Omar ou encore le détournement du mobilier avec le fameux canapé-lèvres. Et on termine avec sa vision de la religion. Dali qui se disait pratiquant mais pas croyant. C'est du Dali vraiment tout craché. Je vous conseille d'aller à cet espace qui est quand même ouvert 7 jours sur 7. C'est unique en France voir 7 jours sur 7 des œuvres de Dali. C'est même une galerie. Alors si vous voulez acheter une œuvre de Dali, il va falloir sortir le chèque. Pascal, on peut 5 000 euros et 800 euros. Elles sont à vendre ? Elles sont à vendre. C'est aussi une galerie ce musée. Écoutez, vous avez effectivement le voyant. S'offrir un Dali, c'est un chic. Merci beaucoup, Bidini le temps.